La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Honoré et moi, de Titchou Lecoq. Le sous-titre de cet essai croisant biographie et réflexion sur la société contemporaine pèse son poids parce qu'il a réussi sa vie en passant son temps à la rater, Balzac et mon frère. En effet, pourquoi s'intéresser à la vie de Balzac en 2021 ? Même si vous ne lirez jamais rien de la comédie humaine. Parce que son expérience d'entrepreneur et sa vie privée ressemblent à un destin du siècle. Un esprit pur, terré dans sa chambre monsardée ? Non, Balzac court après l'amour, Balzac court après l'argent. Il rachète une entreprise, il la coule. Il ose et échoue souvent. Paradoxal, il dépense une folle énergie pour réussir, mais cède à des achats compulsifs de fashionata. Amandé calé, fils de mauvaise foi, loser flamboyant. Complexe, inspirant, forcément touchant, la fureur de vivre selon Honoré. Allez, vous lirez bien La peau de chagrin, non ? Quant à l'auteur, répondant au nom de scène de Titu Lecoq, est la journaliste féministe Audrey Lecoq, connue pour ses articles sur le féminicide, son blog Girls and Geeks, et auteur du roman Les Morus, qui, non, n'est pas un roman pour filles. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous a été présentée par Marilène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada